Bonjour et bienvenue, c'est la Christine des Limouchas, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je partage avec vous des haricots verts sautés, une poêlée d'haricots verts, préparés de différentes façons pour accompagner une viande, un boisson, du poulet ou manger tout seul, découvrant la sélection que je vous propose aujourd'hui. Nous allons commencer par équeuter les haricots verts après les avoir rincés. On va enlever les fils. Alors si vous utilisez des haricots verts frais, sinon vous pouvez utiliser des haricots verts congelés. Après nous allons les plonger dans l'eau bouillante et les faire cuire pendant quelques minutes. Alors moi je les laisse pendant 5 à 6 minutes. Pas très longtemps pour les avoir croquants, après vous pouvez adapter le temps de cuisson en fonction de vos envies. On les plonge après dans l'eau glacée pour stopper la cuisson, pour qu'ils gardent leur belle couleur verte vif. Voilà. C'est une technique qui a été partagée par un cuistot. La dernière fois je lui ai posé la question, quand j'ai équeuté une poêlée d'haricots verts chez lui, du coup il m'a dit qu'il ne faut pas les équeuter trop longtemps. De un, parce qu'ils perdent leur vitamine, et des deux, c'est meilleur encore. Ils gardent leur croquant et leur tenue. On les laisse en tout type, et après on va les égoutter et préparer une première poêlée d'haricots et champignons. On va émincer les champignons. Alors prenez les champignons de Paris, un mélange de champignons, ce que vous aimez. On va couper une échalote très finement. Alors vous pouvez utiliser de l'échalote à congeler, mais pour cette recette je vais utiliser des produits frais. Après je vous proposerai d'autres recettes avec des produits congelés. Alors je suis consciente que chacun fait avec ses moyens, les avis divergent par rapport aux produits congelés ou pas frais. C'est pour ça que je propose des alternatives. Alors on va mettre l'échalote dans une poêle anti-adhésive, avec de l'huile d'olive, on va râper dessus de l'ail frais. Et on va faire colorer dans un premier temps les deux, à feu moyen, pendant quelques minutes. Deux à trois minutes suffisent. On rajoute par dessus les champignons frais. Alors je les lave avant, les émincer. Et je les laisse égoutter. On va les faire colorer, les laisser pendant quelques minutes. Je les laisse pendant six à sept minutes dégorger. Avant de rajouter par dessus les haricots verts. Alors je mets un tout petit peu de beurre. Ça, ça reste facultatif, mais je trouve que ça apporte beaucoup de goût à la poêle et de légumes. Un tout petit peu, pas beaucoup. Et vous laissez vos champignons cuire. Une minute supplémentaire avant d'ajouter les haricots verts. On va saler, poivrer, vous pouvez mettre les épices de votre choix. Moi, je vais me contenter de sel et poivre, un tout petit peu de piment d'Espelette. Parce que je trouve que ça se marie très très bien avec l'ail. Sinon, on ne pouvait mettre que du poivre et du sel. Voilà, j'ai laissé le tout cuire pendant quelques minutes, pendant cinq minutes supplémentaires. Et je vais émincer de la ciboulette par dessus. Vous pouvez mettre du persil, si vous n'avez pas de ciboulette. Voilà, ma poêlée, elle est maintenant prête. Je vais la servir en accompagnement d'un steak, du filet par exemple. Ou un steak haché, du poulet également. Se marie très très bien avec les poêlées d'haricots verts. Vous pouvez faire haricots verts avec une purée à côté. Pour que ça fasse un plat complet. Plus la viande. Voilà, après cette suggestion de poêlées d'haricots verts, on va passer à une deuxième, préparée avec des carottes en plus du reste. On va avoir des haricots. Elle est délicieuse aussi. Mais pour ça, je vais utiliser des haricots verts congelés. Que je vais laisser cuire que pendant quatre minutes, pas plus. Je rajoute par dessus des carottes congelées également. Que j'ai pris chez Picard. Après la cuisson, vous venez les enlever. Et les mettre dans l'eau froide, glacée également, pour stopper la cuisson. Ça permet d'avoir une jolie coloration, comme je vous ai dit. Je les laisse pendant une à deux minutes. Après, je les égoutte. Et on va par la suite préparer, enfin on va les poêler. On va les sauter. On va mettre dans une poêle, un mélange d'huile d'olive et de beurre. Je vais râper par dessus de l'ail. Voilà, on mélange pour faire fondre le tout. Vous mettez de l'échalote, hachée cette fois-ci, quand j'utilise les produits congelés. Et on va mettre la poêlée par dessus. Alors la carotte et haricots verts, qu'on va faire colorer à feu moyen, avec du sel et du poivre, pendant trois à quatre minutes. Voilà, c'est assez rapide. À côté, vous pouvez mettre votre viande à cuire, ou votre poulet au four. Il m'arrive parfois de la manger toute seule. Enfin, moi je ne mange pas de viande le soir. Alors j'ai amassé à côté du persil, pour apporter de la fraîcheur. Mais les herbes, on les met vraiment à la fin. Et voilà, vous la laissez quelques secondes, 15 secondes, avant de présenter votre poêlé avec une bonne viande, ou toute seule. On va passer après à la préparation d'une poêlée d'haricots verts aux pommes de terre, assez classiques, mais délicieuses à la fois. J'ai fait cuire des petites pommes de terre dans un sac micro-ondable. Alors c'est indiqué 10 minutes, moi je ne les ai fait cuire que 8 minutes, comme je vais les sauter par la suite. Alors comme elles sont assez grosses, je les ai coupées en deux, celles qui sont grandes. Et je vais les éplucher, vous pouvez les garder la peau, si vous aimez bien ça, mais à la maison ils n'aiment pas ça. Alors j'ai haché une échalote, que je vais venir émincer. J'ai cuit les haricots verts selon les indications, comme tout à l'heure. Alors vous prenez des haricots verts frais ou congelés, ou les faites cuire comme je vous ai montré. Et là on va faire colorer l'échalote pendant quelques minutes, pendant 3-4 minutes, histoire qu'elle soit translucide, avant de rajouter par-dessus les haricots verts. Moi j'aime bien, comme je vous ai dit, le côté légèrement croquant. Si vous n'aimez pas ça, vous pouvez augmenter le temps de cuisson. On va râper l'ail par-dessus, frais de préférence. Moi je trouve que ça apporte un super goût à l'aricot verts, l'ail frais comme ça. Et vous les laissez cuire pendant 3-4 minutes, avant de rajouter la pomme de terre. C'est le temps nécessaire pour éplucher les pommes de terre à côté, en mélangeant de temps en temps. Là on va épicer, sel, poivre, un peu de curcuma, vous pouvez mettre du curry, une petite pointe de piment. Je trouve que le curcuma donne une jolie petite coloration et un arrière-goût sympa. Assez de poêler, surtout si vous ne mettez pas d'herbe dessus, vous pouvez mettre du persil, mais je n'avais plus d'herbe fraîche. Voilà, ma poêler est maintenant prête. Je l'ai servi également avec une viande. J'ai préparé également une poêlée que je n'ai pas eu le temps de filmer. Alors, vous faites cuire les haricots verts, comme je vous ai montré tout à l'heure. 3 dernières minutes, vous rajoutez les petits pois, vous colorez l'ignon, et vous rajoutez par-dessus les haricots verts, les petits pois, ainsi que le reste du maïs et du haricot rouge en boîte. Ça vous fait une super poêlée, qui accompagne très très bien les viandes, vous la salez et poivrez selon vos envies. Alors, j'avais mis des épices mexicaines pour cette recette. Voilà, ma sélection de recettes de poêlées d'haricots verts touche à sa fin. J'espère qu'elle vous fera plaisir, elle fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour, merci pour vos messages. Et on se dit, comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha, avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire, et à bientôt ! Merci. Merci.